Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des voix inouïes avec Anne Pauly et avec Jean-Baptiste Dabrune. Je vais présenter Anne en quelques mots. Anne, vous avez écrit Avant que j'oublie avant que j'oublie est un texte qui parle du deuil de ce moment si particulier qui suit le décès et pendant lequel la personne décédée est encore présente physiquement. Donc il est encore possible pendant ce moment là d'avoir un contact physique avec la personne défunte. Jean-Baptiste, vous avez publié aux éditions Magnani l'ombre de son nom. C'est un roman étrange entouré de brume qui entraîne le lecteur avec une facilité déconcertante du passé au présent et dans le songe. Et cette étrangeté a séduit les lecteurs de Laval et aussi la constitution de cette brume. Moi je suis Annick Ferrand, je tiens une chaîne sur Youtube, une chaîne qui s'appelle Des livres sans chaîne. Alors je vais vous poser une première question à chacun. Anne, votre roman met en scène une narratrice qui porte votre prénom et dont le père se nomme Jean-Pierre Pouly. Assez rapidement le lecteur s'autorise à faire un amalgame entre la narratrice et la romancière. J'ai été frappée par l'humanité de votre narratrice et par sa faculté à effacer de sa mémoire les moments effroyables que son père a fait vivre à toute la famille pour ne garder que des instants positifs. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce travail de mémoire ? Alors c'est un livre qui a été écrit après la mort, après la mort d'un parent, après la mort d'un père. Et je crois qu'au fond ce livre c'était un peu une manière de dresser un mausolée en tout cas, de faire un tombeau de mots pour le père des fins. Et le travail de mémoire, alors vous avez évoqué le fait que la narratrice et la romancière ne font parfois qu'une personne, donc c'est à partir de la même démarche de porter le flambeau de cet homme anonyme, mort anonyme dans une mort lieu anonyme un soir d'octobre. Et l'idée c'était justement de sortir sa voix ou de son existence de la vastitude du rien et du néant qui avait l'embouti très peu d'un prêt. Et donc l'histoire c'était de faire jouer la mémoire justement et de la faire jouer non pas uniquement, un peu à la base de ce qu'on dit, non pas uniquement en faisant l'apologie des fins, mais au contraire on s'introge de la nuance justement dans qu'est-ce qu'il reste de quelqu'un quand il part. Voilà, c'est comme ça que... Et l'histoire de la narratrice, qui s'appelle Anne Pauly, et le personnage du père s'appelle Jean-Pierre Pauly, c'était pour être clairement dans cette démarche de « je porte le nom d'eux et je porte donc la mémoire d'eux au-delà d'eux » en écrivant ce livre. Après tous les autres noms et prénoms et situations étaient changés, mais c'était important. C'était vraiment une volonté personnelle tout en n'étant pas complètement autobiographique. Non, parce qu'évidemment, c'est donc un roman, donc il y a des moments où effectivement les choses se superposent complètement, et puis autrefois c'est du travail de composition, c'est-à-dire tel événement ne s'est pas produit à ce moment-là, telle sensation n'était pas incarnée, il a fallu trouver un personnage ou une situation pour l'incarner. Enfin voilà, donc il y a des éléments comme ça de réels. Parce qu'on a vraiment la sensation d'une auto-fiction, après malgré tout on s'appuie toujours un petit peu sur sa propre vie pour écrire des choses, mais là, le lecteur avait vraiment cette sensation… Il y a effectivement, en écrivant ce livre, il y avait quand même une liste de choses dont je voulais parler, qui sont produites dans le réel, mais si vous voulez, c'était qu'une liste, c'était comme on prend la route, on dit, je vais m'arrêter dans telle ville, dans tel village, et puis je ne vis plus à cœur à ce moment-là. Et puis finalement, l'écriture allant, l'association, les associations se faisant, parce que c'est comme ça que j'ai écrit ce livre, par association. Par association, il y a une idée, on en train d'un autre, un fait, on en train d'un autre, une autre mémoire. Et les choses en temps, l'écrit ? J'ai mis, oui, 4 ans. Alors évidemment, ça fait 134 pages, donc on se demandait ce que j'ai fabriqué pendant tout ce temps, mais c'est un temps d'écriture qui a été corrélé dans le réel au temps du deuil. C'est-à-dire, peut-être que 4 ans, c'est le temps qu'il fallait pour que je puisse mettre le point final à cette histoire, au propre comme aux philosophies. D'accord. Alors, je vais poser une question à Jean-Baptiste aussi. Donc votre roman, je vous ressors, mais l'ombre de son nom est plein d'énigmes. Le lecteur a tout au long de sa lecture l'impression qu'il y a des mystères à élucider. Les pères déploient une ombre tenace au-dessus des personnages, au point que l'absence des pères devient une présence entêtante. La rupture brutale et définitive de votre personnage central, Rageb, et de son père. Les non-dits qui entourent les rapports entre le personnage de l'or et son père. Le côté démissionnaire de Rageb dans sa fonction de père. Qu'est-ce qui a tant torturé vos personnages durant l'écriture de votre roman ? Alors oui, il y a deux questions qui sont effectivement indissociables dans le roman. La question de la paternité, qui n'est pas du tout un thème que j'avais en tête quand je me suis lancé dans l'écriture. Je suis parti à la deuglette et c'était mes sorties, petit à petit j'ai pu les retravailler. Et le deuxième pendre de question, c'est cette construction un peu chaotique où le lecteur est démonté et où il est mis dans une posture de recherche. Très vite, quand j'ai décrire ce roman, je voulais faire vivre au lecteur, parce que moi-même je cherche en tant que l'étant dans un livre, c'est déboussolé. Je voulais que le lecteur soit partie prenante de la fabrique du sens de ce livre, qu'il puisse y revenir et chercher à chaque lecture un sens nouveau, un sens plus profond. La démarche d'écriture, elle a été un peu similaire, puisque comme je vous le disais, je suis parti à la deuglette. Je sortais d'une énième relecture d'un livre qui est très important pour moi, qui est René Tombe, Ernesto Sarbato, dont j'ai repris plein d'éléments, que ce soit le mélange des narrations, Ernesto Sarbato, c'est un grand témoin argentin. Et la façon dont les lieux, les époques se mélangent, la multiplicité des voix, la part du rêve également, la part de l'incertitude. Et en fait, dans ces livres, qui sont des livres poèmes, en quelque sorte, il n'y a jamais de solution, il n'y a que des problèmes. Donc la démarche d'écriture, au départ, je voulais faire un livre qui me fasse ressentir les mêmes choses, en quelque sorte, et trouver honté de la même façon. Et puis j'ai commencé à écrire, un personnage est sorti, Raguet, qui veut dire « celui qui désire », en arabe. Et donc, au départ, c'est un type un peu paumé, alcoolo, un peu salacan, qui finit par quitter sa femme et son bébé, sans qu'on comprenne bien pourquoi, sans qu'on en comprenne bien les raisons. Et il se trouve que ce personnage est marbrillé au cimetière de Montmartre. Donc son métier, c'est de graver des épitaphes. Et à l'occasion d'un enterrement, il rencontre la fille d'un défunt, il rencontre du moins mort. Et c'est là qu'il y a le deuxième personnage qui sort, Laure. Et Laure a donc perdu son père. Elle est à l'enterrement, elle n'y est pas. Au départ, elle n'y est pas. Et puis après, elle y est. Il y a des... incarnés. Il y a tout un tas d'énigmes, vraiment, dans la lecture. C'est quelque chose qui est vraiment partie prenante. On se dit, mais vraiment, on a des mystères à élucider. Oui, il y a même des parties qui sont clairement contradictoires, comme vous le disiez. Au début du livre, Laure n'est pas à l'enterrement. Et après, il y a un livre. En fait, on se rend compte qu'elle était là. Alors là, ça rejoint peut-être ce que vous disiez tout à l'heure avec Anne Pouli au sujet de la mémoire, où Anne a utilisé la mémoire pour sauver l'oubli. Je me suis intéressé à la mémoire des pères, puisque ça s'agit au final, dans ce que la mémoire a de créatif et de processus créateur, donc de réécriture. En fait, la mémoire fonctionne un peu comme les rêves. Elle réécrit complètement ce qui s'est passé. Elle se réinterprète en permanence. C'est vraiment quelque chose qu'on sent bien. C'est le mouvement du livre. Le livre commence en fait avec le personnage de Raquel devenu âgé, qui essaie de se rappeler ce qui s'est passé, qui en fait réinvente absolument son histoire et qui l'assume d'ailleurs. Là, je ne me rappelle pas, c'est la sciatrice de mes souvenirs. Et je vais tâcher, peut-être en inventant un peu, de reconstruire l'histoire. Et plus tard, on tombe sur un document qui est un journal de bord, que Raquel a tenu à l'époque de la mort de son... Je ne veux pas dire le secret, mais Raquel a perdu son père. Je ne veux pas dire là-dessus. Et là, on se rend compte que les choses ne sont pas du tout passées telles qu'on l'avait cru d'une part avec le récit de Raquel. Peut-être que je peux finir à répondre à votre question sur l'absence des pères, l'absence envahissante. C'est que Laure a perdu son père. Et c'est là, quand j'ai fait surgir ce personnage de Laure qui a perdu son père, et qui vit ce deuil avec une sorte de joie très déconcertante. Je crois qu'on se demande si ce n'est pas lui-même qui l'a tué. Un moment où on se demande si il n'y a pas un problème d'inceste. Ah oui, c'est effectivement présent dans le livre, chez plusieurs personnages. Parce qu'on se pose la question pour Laure, on se pose la question pour Raquel également. Et en fait, on s'aperçoit que Raquel, ce qui fait qu'il est dans cet état-là, c'est qu'il s'est tue dans tout le début du livre. C'est qu'il a perdu son père, et que là où Laure est une sorte de miroir inversé, Laure, elle vit ce décès comme un soudagement. Alors que Raquel refuse d'accepter le déchirement que ça provoque chez lui. Et l'histoire d'amour, qui est l'histoire du roman en fait, parce que c'est l'histoire de la mémoire des pères et de comment on peut la reconstruire et réagir. Mais c'est quand même l'histoire d'amour entre ces deux personnages en trois. L'histoire d'amour en fait, c'est le cheminement de Raquel pour revenir sur sa mémoire et sur les lieux de son enfance. La mémoire est bloquée. La mémoire est bloquée. La mémoire est bloquée. Je vais vous laisser faire votre lecture. Qui est-ce qui veut commencer ? Je commence. Merci. Donc les deux auteurs pour nous faire chacun une lecture de dix minutes. C'est donc un extrait de la toute fin du livre, un extrait du carnet que Raquel a tenu à l'heure de peu de temps après la fin de son père. 5 août. Si je me lève le matin, si je prends le bus pour aller au cimetière, si je fais bonne figure sur ma barbe en broussaille, si le soir, avant de rentrer, je redescends encore parfois la butte jusqu'aux douches municipales du boulevard Né, c'est qu'il me faut payer le vin que je bois sous le pont avant de faire semblant de dormir. 10 août. J'ai gâché ma vie. Mon ciel, c'est la voûte du pont. Mon horizon, c'est le mur du cadre en face. À quoi vont répéter chaque jour la même chose ? Les nuits sans sommeil, les veilles inconscientes, la vie d'animal qui est la mienne et qui le restera. Arrêtons-la. 27 août. Viens-moi sans écrire. Je m'éveille d'un long de chemin. Je suis dans le train pour Dreux et je relis à l'instant les premières pages de ce calier où j'étais en griffonné. Forêt d'or. Il me semble que tout cela est arrivé à l'autre. Je crois que je perds la mémoire de l'autre. J'essaie de me souvenir du visage de l'or mais rien ne vient. C'est son nom qui a pris toute la place, qui me creuse le ventre, le cœur et le souffle, qui a creusé tout ce que je suis, mes mots, ma vie, mes souvenirs, qui s'est logé là partout dans la coquille vide que je suis devenu. Il n'y a plus qu'un cri. Un nom qu'on crie. Et qui n'est pas le mien. C'est le soir. Je suis établi dans un PMU devant une ville âcre. La télévision montre un ministre à l'air excédé, encerclé de gorilles à lunettes noires. Deux adolescents sont morts électrocutés à Clichy alors qu'ils étaient poursuivis par la police. Sur les images, on voit des voitures qui brûlent. Ici, trois vieux ivrognes roignent aux barres. Dehors, il pleut. Je vole au ruisselet le long de l'altier de la maison d'en face. Les murs sont entorchis. Le toit biscorné. Les feuilles de saut le bruit, le balai la roue. Le vent les a apportés depuis les états. Et plus elle, c'est l'automne. Je n'étais plus revenu depuis mon épargne il y a treize ans. C'était le printemps avant. Jean-Louis m'a récupéré tout à l'heure à la gare de Doroy. Il m'héberge cette nuit. Il m'a dit que ça ne me dérangeait pas. Qu'il était content d'avoir de la compagnie. Qu'il s'engueillait depuis qu'il est à la retraite. Mais demain, il faudra que je dorme à la maison. La maison de mon père. Que j'en ouvre les volets. Dans une chambre de chez Jean-Louis. Je relis encore quelques pages de ce quai. On n'écrit que dans le malheur. Comme je me trompais. Si le bonheur de tenir l'or tout près de moi montait les maux de la bouche, c'est qu'il m'interdisait l'espoir. On n'écrit que lorsqu'on l'espère. Ces derniers mois sous le pont, dans les nuits qui sont toujours froides et où le sommeil est insurci, j'ai touché le fond. C'était ce même désespoir qui me clouait la bouche. Le reflet noir et inversé du bonheur qui me faisait taire quand l'or était nu sous les bras froissés. Ça, et aussi l'alcool que je prenais sans discuter. Depuis hier, je n'ai presque rien. Qu'est-ce que j'espère encore pour décriber en série ? 28 octobre. Je suis chez papa. J'ai passé presque toute la journée à dormir chez Jean-Louis. Je ne suis venu ici qu'à la tournée de la nuit. Quand je suis entré, la porte a déchiré quelques toins d'araignées en s'ouvrant. Ça sentait la poussière et l'humidité. J'ai essayé d'allumer, mais l'électricité était coupée. J'ai trouvé quelques bougies dans le buffet de l'entrée, et j'ai fait du feu dans la cheminée. Demain, demain matin, après ma première nuit ici, je laisserai entrer la lumière du jour. J'ouvrirai les fenêtres. J'ai trouvé une conserve de petits pois dans un placard de la cuisine. Je me fais réchauffer sur la gazinière, et je me suis installé à la grande table du salon. Il y a la belle toile cirée qu'il y a 13 ans, avec ses motifs floraux, marron et orange. En mangeant, j'ai achevé de relire ce que j'avais écrit dans ce qu'il y avait l'automne. J'ai eu peine à déchirer certains mots du dernier tâche. Je n'avais aucun souvenir d'avoir écrit ça. Ces phrases échappaient d'un cauchemar alors que je devais grelotter sous le plomb du renard. Je reconnais mon écriture, mes mots, mais c'est comme si quelqu'un d'autre avait écrit à ma place. Ce dont je me souviens, c'est qu'en juin, j'ai rapidement quitté la chambre de l'hôtel. Je n'avais plus assez d'argent. J'ai voulu dormir dehors, mais même l'été, les nuits sont froides. J'ai essayé de mettre vos quelques minutes. Et puis deux hommes m'ont réveillé pour m'y détrousser. Ils ont pris mon portefeuille et mon téléphone. Alors je me suis installé sous mon mari. Je continuais d'aller travailler avec un flacon dans la poche. Je me lavais de temps en temps à la piscine au bain rouge. Et puis il y a deux jours, je devrais sentir trop mauvais, ou bien le patron m'a vu picolé à l'être. Il m'a dit de prendre dix jours de congé pour redresser la barre, sinon il me foutait la porte. Je suis retourné sous mon plan et j'ai pu toute la journée. Quand le soir est venu sur le fleuve, en creusant les ombres au ralérite de l'or, j'ai vu une silhouette sur le quai d'en face et j'ai cru que c'était l'or. J'ai ramassé mes quelques affaires, je suis remonté et j'ai traversé. Mais sur l'autre rive, il y avait des passants indifférents. J'ai marché jusqu'à la rue de l'Esset et je suis entré dans les peuples de l'or. Je suis monté au septième étage. Là, j'ai sonné. J'ai tambouriné, j'ai crié même. Mais personne ne l'envoie. Je me suis lissé, lissé contre la porte en la cage. J'ai plu encore et je me suis endormi sur le panier. J'ai fait un rêve atroce. L'ascenseur arrivait. Je voyais sa lumière jaune quitterait le couloir. J'entendais la grille en accordéon se replier puis des pas qui venaient vers moi. Et pas irréguliers. Dans la semi-obscurité, la silhouette basse d'un vieil homme. C'est Marc, l'oncle de l'or. Il se tient devant moi, me regardant souriant, mais il a dit mieux. Il est suivi par un pan qui tient en laisse. Il pousse la porte de l'appartement. L'homme de mon jambe est honte, toujours suivi par l'oiseau. Je me lève et leur envoie de leur pas. L'appartement est noir. Je vois le voisin disparaître derrière la porte de la salle de bain où c'est Alex. De la lumière filtre par l'autre baillure. J'entends l'or qui chante le poème que j'ai fait sa mère. Et la voix de Marc, issue sur des paroisses inintelligibles. J'entre dans la salle de bain, il n'y a personne. L'abeille noire est pleine à rapport. Dans l'eau, il y a le corps du poing qui flotte, sans tête. Dans ma main droite, un couteau. Dans ma main gauche, un cœur violent qui bat. Je me suis réveillé en hurlant. J'étais déjà en train de redescendre par l'ascenseur dont j'ai repris véritablement mes espèces. Une fois dans la rue, j'ai vu qu'il n'était pas encore quatre heures du matin. J'ai erré en attendant le jour et puis j'ai trouvé une cabine téléphone et j'ai appelé Jean-Louis. Je lui ai dit que j'arriverai dans la matinée à la garde d'Oreux, que je lui ai resté dix jours pour ranger la maison de papa et la mettre en vente. Puis je suis allé à mon palace et j'ai pris une première part. 29 octobre. J'ai passé la nuit dans ma chambre à l'étage, un sommeil clair, sans rêve, sans alcool. J'avais peur pourtant avant d'en venir. Peur du souvenir de la porte qui s'ouvre. Des images déformées que projetait ma veilleuse sur l'ombre de papa quand il entrait, seulement moi. J'ai pensé à Marie, qui au même moment devait dormir à point fermé, bien à l'abri dans sa chambre close. J'ai respiré doucement et le soleil est venu par surprise. Je me suis levé et j'ai ouvert les volets de la chambre. Par la fenêtre, l'aube et la forêt rousse. La pièce est restée telle que je l'avais laissée à 17 ans. Je me misais dans une malle au coin de la chambre, les peluches de la petite enfance. Sur le bureau, des dissertations privées de notations de professeurs. Un cahier rouge aspirable, presque identique à celui que j'ai fait à l'instant. Dedans, des notes maladroites, des petits textes de maman d'adolescent, un déchiffrage. Un poème de très vert, étranges et étrangers, intégralement recopiés. Une page de citations est suivie d'une pure de l'issage. Je m'impression que je me souviens de beaucoup d'entraînés, pas toujours de l'auteur. Je suis descendu. J'ai ouvert les volets du salon et m'étoyer les cendres pendant la cheminée. J'ai refait du feu. Le tissu tendu sur les murs entorchis et piqué de petites taches vertes de moisissures. Le vent fait jouer les fenêtres au jour de flamme. Le soleil agire de se lever. Il éclaire le salon. Mélange ces ombres à celles des flammes qui s'élèvent dans l'âtre. La pluie glissée évite à mesure que la pièce se réchauffe. Des traces transparentes apparaissent sur les carreaux. Des traces de doigts laissées par moi, peut-être. Il y a des années. Des mots laissés là par l'enfant que j'étais. Que je ne comprends pas. De lourdes gouttes se forment à la visière des lettres. Puis des gouttes les raptures. Merci Jean-Baptiste. Merci. Le texte quand il est lu par l'auteur, il prend une autre dimension. Moi qui ai lu votre roman il n'y a pas longtemps, je revoyais tout ce que vous étiez en train de raconter. Merci beaucoup. Anna, à votre souhait de vous donner un morceau. Alors je vais vous en donner deux morceaux. Parce que ça s'organise un peu plus que ça. Donc un premier extrait qui concerne plus le personnage du père. Puis un second extrait où il sera plus question des fameuses affaires du mort. C'est ce qu'on fait quand on range une maison quand on s'attaque à ça. Sur le chemin du retour, j'ai ressassé tout ça. C'est vrai qu'il poussait quand même le bouchon un peu loin par moi. Par exemple, lors de cette délicieuse journée de juillet, à la fin de laquelle le voisin m'avait délifolé pour me dire que mon père, 73 ans, unijambiste et insuffisant respiratoire, venait de se faire embarquer par les flics avec menottes et compagnie parce que, bourré, pour sa voiture automatique, il s'était pris le terre-plein devant la mairie à l'heure où les enfants sortent de l'école. Heureusement, ils avaient eu pitié de lui et l'avaient emmené à l'hôpital, comme ils le font avec ses clodeaux hurlants, visages floutés qu'on aperçoit dans 24 heures. Ce jour-là, il faisait beau. La vie me semblait pleine d'infini promesses en raccrochant. Après avoir rassuré le voisin catastrophé, j'ai décidé de ne rien faire du tout. Je crois que j'ai juste cherché à profiter du soleil qui me chopait le visage. J'ai parcouru un quartier de long en large, observé chemin faisant, ici une bataille de moineaux, là un tilleul qui frémissait dans le vent, donné la direction de la poste à une américaine déboussolée, erré pour rien dans les rayons du monoprix puis rejoint des amis en terrasse. En posant mes fesses sur la chaise tressée du café, j'avais, comme souvent, basculé de l'autre côté. J'étais l'intrépide rejetant d'un cobre et rebelle, bossé par le shérif à la sortie du salut. Alors, après une première pierre descendue en deux temps et à sa santé, j'ai dégainé mon téléphone. Mais les mystères de l'Ouest, comme ceux d'addiction, sont impénétrés. Débrisé, mais toujours confus, il était sur le parking de l'hôpital, attendait un taxi, s'étonnait qu'on lui ait confisqué son permis. Le déni, la vraie maladie désirante. Dis donc, les mecs, ils rigolent pas, j'avais à peine bu deux verres, les menottés, tout, ça m'a fait tout drôle. Je n'ai fait aucun commentaire à part, on m'a cité sorti, c'est bien. Songeant, combien, moi aussi, ça m'avait fait, tout drôle, enfant, on frôle l'accident à chaque carrefour. Bien sûr, c'était une autre époque. On recommandait à la population de consommer de la bière les jours de canicule. Les gendarmes, très caléludistes, à Saint-Tropez. Yves Montand roulait à tombeaux ouverts, sans ceinture et demi pour rejoindre le remis chez l'air après ses tranquilles de trois apéros et une bonne baffe qui allait efficacement les épouses récalcitrantes. Dans la France de Giscard, il fallait se comporter comme un homme, et il avait joué comme tant d'autres la comédie de son temps. Mais il n'a jamais voulu entendre qu'il allait exagérer avec tout ça. Quand il m'était arrivé de lui rapprocher, par discrète allusion, sa période d'imprégnation éthylique, et les dommages collatéraux qu'elle avait entraîné pour nous tous, il avait toujours répondu, il ne buvait pas tant que ça. Et puis avec ta mère, on ne s'est jamais compris, elle était dure, têtu, possessive, elle te gardait pour elle. J'ai dit, bon papa, t'as tes clés ? Ton portefeuille ? Tes sous ? Oui, bon bah, rentre bien, je t'appellerai demain. Il a bien senti qu'on en resterait là et que c'est tentatif pour me faire renoncer à mes vacances avec tout simplement le chou. D'accord, Madoucine, je t'aime, le taxi arrive, fais bien attention, tu fermes ta porte et t'éteins bien ton gaz. C'est ça que j'ai pensé, j'éteindrais bien mon gaz. Il y a des questions des dégâts d'alcool, hein, dans les deux, pour un chou. Quelques semaines plus tard, juste le temps d'émerger un peu de ma stupeur, j'étais finalement de retour dans le château de briques et de bois pour continuer d'étrier le reste des factures, meubles des comptes, lettres, livres, habits, bibelots, bols, tasse, fournitures, meubles et objets personnels dont je ne savais que faire avant les regarder et éventuellement les toucher avant de les remettre exactement à leur place. On m'avait dit, en grandissant dans une menace un rond de sac poubelle, quand quelqu'un meurt, il faut agir, trier, ranger, répartir, récrémer, tu vas dire ce que tu veux garder et te débarrasser du reste. Et plus vite que ça, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'il faut faire, tu devrais faire ça, ça t'aidera, c'est sûr. Mais je ne voyais pas par où commencer, mais je ne voyais pas comment m'y prendre et encore moins par où commencer. Plus qu'affreuse, il y a me semblait surtout incongru, hors sujet, lointaine, aussi lointaine que ses voisines en bout d'eau noire qu'on salue vaguement les soirs d'hiver dans les halls d'immeuble, devant les boîtes aux lettres et qu'on oublie à peine les portes de l'ascenseur refermées. Comment seulement imaginer disperser quoi que ce soit alors que j'en étais juste à reculer les morceaux ? Comment vraiment savoir ce qui avait compté et ce qui faisait sens, sans lire chaque courrier, sans ouvrir chaque placard, sans toucher chaque tissu ? Comment renoncer à traquer dans chaque recoin pour ne rater aucun, le fil encore incandescent de son passage ici ? Et puis pour m'en débarrasser, encore aurait-il fallu que ces choses m'encombrent. Or il n'en était rien. Je ne voyais pas quel soulagement psychique il pourrait bien y avoir, juste après l'avoir perdu lui, à me séparer de tout ce qui avait constitué le décor de sa vie, de la mienne, de la nôtre, et à ajouter du désordre à la désolation. Pour l'heure, j'avais réussi à venir à bout des choses urgentes, comme envoyer des actes de décès pour clôturer administrativement son existence, et ça me semblait déjà énervant. Je l'avais en outre pour le moment, ni mis sur le dos, ni d'être butoir, ni aucun agenda, sauf celui que préconisaient les livres de développement personnel et que relayaient, terrifiés par les entre-deux, les gens qui m'entouraient, patient, à l'écoute, compréhensif, ma peau chérie, mais quand même pressé de voir tourner la page. Moi, je préférais non. Le premier jour, j'ai donc résisté, façon Bartleby, à cette injonction d'inventaire définitif, en comptant de plans, d'immobiles, cigarettes à la main, les choses dans leur ensemble depuis le seuil des pièces, hésitant à leur imposer un mouvement qui dissoudrait peu à peu et pour toujours ce qu'il y avait eu tableau. Cette perspective m'envoissait tellement que j'ai même pris des photos de chaque étagère pour être capable de recomposer, en cas de vérification intempestive des inspecteurs de la mémoire, le tableau dans son ordre exact et le centimètre. J'ai aussi passé de bonnes heures à enregistrer les bruits de la maison avec le dictaphone de mon portable, craignant de ne plus jamais les entendre parce que quelque chose venait à changer. Silence assourdissant, tuyaux riguritants, bruits particuliers de l'eau s'écoulant dans tel ou tel évier, grombissement de thermostat, craquement de parquets et d'escaliers, groulons accrochés pratiquement à tous les trous sous-triels, carillons japonais, un temps en levant de manière poétique ou irritante, tour de plaies et couilles m'emportent, cliquetis d'interrupteurs, fenêtres qu'un chou repelle et touche plaie de l'antique répondeur, sur la bande duquel on entendait encore la voix mélodieuse de ma mère dire, un peu intimidée de s'adresser à une machine, « Laissez-nous votre message ou votre numéro. » Personne n'avait effacé ce message depuis qu'elle était partie et on avait trouvé qu'ils étaient cinglés chez Paulie, de laisser un fantôme prendre les messages. Mais nous, ça nous plaisait de pouvoir continuer à l'entendre de temps à autre, et il m'était même arrivé de téléphoner en sachant qu'il n'y aurait personne pour déclencher et qu'elle s'adressera donc directement à moi. Sa voix, pour résoudre toute la gentillesse du monde, nous était nécessaire. Dans les moments de nos vies où par facilité nous laissions le désespoir nous gagner, elle nous ramenait à nous-mêmes, nous exhortait à nous redresser, à faire de notre mieux. Ça ne marchait pas toujours. Des fois, on était quand même minables et lâches, déprimés et mesquités. Mais parfois, le chat repérait et on se retrouvait à accompagner une dame inconnue en comblée de paquets puisqu'elle en rivale pour qu'elle arrive à temps pour s'enlève. Et puis, sans nous le dire, nous ne nous plaisions à imaginer que ce message d'elle, sur cet appareil, constituait un point de rencontre possible entre Morbilliers. Un mince, il n'aura bien l'occasion, par quelque effet magique de collision entre dimensions, nous aurions pu lui parler et elle aurait pu nous entendre. Tute, complication ici-bas, attendons l'instruction. Terminé. Tute, ne vous inquiétez pas, elle m'en est qu'un passage, je vous aime, je vous attend, vous y arriveré. Terminé. Tute, découragement, fatigue, chagrin, est-il passé ? Que faut-il faire ? Merci de faire-ci. Terminé. Tute, il est bien arrivé, il va bien. Pour vous aussi, tout ira bien. Se faire confiance. Restez gentil. Terminé. Évidemment, à part quelques soupirs troublants, probablement attribuables à des démarcheurs dépités, aucun échange de ce type n'avait jamais eu lieu jusque-là, mais le vortex était resté ouvert. Et voilà que j'allais devoir le fermer pour toujours, parce qu'on ne garde pas, comme ça, pour le fun, un vieux répondeur obsolète qui prend la poussière et qui ne sert objectivement à rien dans une maison où plus personne ne vit. Pour le conserver, il n'allait pas le voir d'abord persuader des proches, globalement peu sensibles aux dispositifs de commémoration, qu'il était une pièce importante de l'histoire, puis le placé dans un carton qui se retrouverait sous un lit dans une chambre déjà encombrée, ou bien parmi d'autres cartons, un garde-mâble surveillé. Dans une banlieue qu'on connaîtrait moins, dans une zone industrielle seulement accessible le dimanche après-midi, il y a une départementale bordée de panneaux publicitaires et de bons points d'une laideur inimaginable, ce qui n'inviterait ni au recueillement, ni à la poésie du souvenir. Et au bout du compte, ce serait tellement triste et pénible qu'on finirait par ne plus y aller du tout dans ce garde-mâble sinistre, et qu'on se demanderait même, à force ailleurs, ce qu'il pouvait bien y avoir de si précieux dans ces cartons pour qu'on les garde, et que peu à peu, les choses ayant disparu du paysage, elles disparaîtraient aussi de la mémoire et de l'histoire de la tête. Voilà comment s'orchestraient les oubliés et les savants d'eau, et ça me donnait un piqueur. Merci Anne. Votre roman est très prenant et très émue. Vachement. On a dû vous le dire assez souvent, nous on a été nombreux à être émis à la balle par la lecture de votre roman. Alors vous pouvez nous parler beaucoup aussi de comment vraiment savoir ce qui est important de garder, et justement de cette notion de rapidité, il faut absolument tout liquider tranquillement. Et ça revient souvent dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, celui que j'ai écrit un peu dans cette perspective, c'est-à-dire que, d'abord, quand le deuil survient et qu'autour de vous, tout le monde vous dit, bon, c'était super, il faut y aller là, voilà. Pareil pour les affaires, pareil pour les sentiments. Et en fait, j'ai écrit ce truc un peu contre, justement, les livres de développement personnel qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, qui exhortent chacun à se remettre le plus vite possible, à se relever une rupture en 15 jours, d'un deuil en deux semaines, etc. Et l'idée, c'était justement d'être dans un détail, une énumération pour prendre le temps de ce passage-là. Oui, il y en a besoin et on ne le prend pas assez. Alors, justement, donc, chez Anne, il est question de présence envahissante du Père. Et chez Jean-Baptiste, il est question d'absence envahissante du Père. Est-ce que vous pouvez éventuellement développer un petit peu ce sujet ? Parce que vous, donc, le père de votre narratrice, c'est vraiment quelqu'un qui s'est arrêté, quoi. Parce que sinon, si on n'arrête pas, il grignote les jambes jusqu'au bout. Et chez Jean-Baptiste, le père, justement, que ce soit le père du personnage de Ragev, le père du personnage de l'or, Ragev en tant que père lui-même, c'est à chaque fois des rôles qui ne sont pas vraiment tenus. Donc, on a plus, en tant que lecteur, une impression d'absence de Père envahissante et là, de présence envahissante. Pour ma part, ce personnage du père est un peu assimilé à une espèce d'ogre, en fait. Un ogre insatiable, qui est d'ailleurs appelé de son corps son insatiabilité et sa pulsion permanente d'alcool, de plus de nourriture, toujours plus, toujours plus d'intensité, toujours là. Et aussi, donc, un ogre qui demande l'attention, qui demande… On sent bien qu'on en rends compte des personnes habitaient comme ça dans l'église. Voilà, et c'était… Après, ce qui était intéressant pour moi de parler de cet homme en deux mondes, c'était aussi par rapport au canon d'une certaine masculinité de l'époque. C'est-à-dire, ce qu'on attendait qu'un homme soit, à l'époque, un pater familial, un veneur, un type qui savait quitter sa famille. En fait, justement, évoquer ce père dans un autre registre, à savoir, justement, quelqu'un d'un assez anxieux, une maladie anxieuse… Oui, puis il faut montrer son côté, justement, bienveillant. Oui, voilà. Ça, c'est vrai que c'est important et c'est quelque chose qui m'a, personnellement, en tant qu'actrice, marqué vraiment. Voilà, il y a du mauvais, mais il y a aussi du bon. Et c'est bien de pouvoir garder dans notre mémoire le bon et de pouvoir faire mieux que ce qu'il y a de mauvais, c'est sain, je crois. Ça permet de tout le monde de part tranquille, de faire un peu partir, les enfants aussi. Et chez vous, Jean-Baptiste, Ragev, le personnage de Ragev, il y a comme une forme d'auto-sabotage qui s'est mis en lui. Tout ce qu'il entreprend est voué à l'échec. Et notamment, justement, son rôle de père aussi. Moi, j'ai été étonnée que, justement, Marie, la fille de Ragev, elle disparait presque de l'écran, elle disparaît du livre, elle est presque gommée au bout d'un moment. Jamais Ragev, il cherche à avoir de ses nouvelles, il ne cherche pas trop. Voilà, donc on a un père des missionnaires, on a le père du personnage qui, lui, il est une grosse structure. Il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas trop. Donc, c'est vraiment une présence, une absence envahissante. Oui, Ragev, effectivement, sa fille, assez vite, il l'oublie, après avoir quitté sa femme et sa fille. Alors, nous, on y en veut, hein ? C'est le cas. Oui, oui, il l'abandonne, mais en fait, il pense comme ça de temps en temps, mais en fait, il est trop pris dans ses propres souffrances et ses propres problématiques pour revenir physiquement vers elle. Mais vous aurez remarqué qu'à la fin, quand il finit par lui dans la rue, il s'est installé sous le pont Marie, et c'est pas un hasard. Oui, mais mon sentiment, c'est que Ragev, dans sa fuite, sa fuite est provoquée par le décès de son propre père. En fait, il essaie d'échapper à ce qu'il a très peur de ressembler à son père, Ragev. C'est sympa, mais elle a tout de suite mis le point là-dessus, justement, à la femme de Ragev, au bras. Elle a tout de suite mis le point de l'accent là-dessus, en disant, il faut que tu te fasses soigner, il faut que tu... Voilà, il est dans une forme de déni, de fuite. Et ce qu'il a bien conscience, je crois. Moi, j'ai eu la sensation... Et c'est effectivement tous les pères du livre, donc les personnages principaux, Ragev et Laure, qui ont perdu leur père, et les deux pères étaient absents, et les deux pères étaient silencieux, parce qu'en fait, Ragev a été élevé par son père, et il n'a rien livré de son histoire, de sa jeunesse, et même quand Ragev retourne, d'ailleurs, sur les lieux de son enfance, il trouve très peu d'éléments sur quelle a été la vie de son père, et il finit par se résoudre à ne jamais connaître cette personne qu'il a aidée, qu'il a engendrée, et puis même les personnages secondaires ont finalement un rapport à leur père, avec une rupture définitive, et qui est marquée par le silence, et un silence qu'on n'arrive pas à rattraper. Il y a un seul père dans le livre, c'est un moment donné dans le livre où, à la faveur de découverte dans le cimetière de Montmartre, on voyage au temps de la commune, on suit l'itinaire d'un capitaine, passé du côté des communards, et ce drame historique, ce doute d'un drame personnel pour ce capitaine, puisqu'il perd sa fille au tout dédu de la commune, et c'est le seul père qui aurait voulu être présent, et qui ne peut pas le faire, puisque lui a perdu son enfant. On va me faire penser à vous dire un petit truc. Bien sûr. Après, oui, là, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai eu la sensation, moi, que vos personnages étaient un peu comme des enfants perdus. Voilà, j'ai vu tous, tous les personnages, voilà, c'était un peu comme des enfants perdus. Je vous avouquais tous les deux le flou des souvenirs et leur réadaptation selon les circonstances. Vous avez vu ce que vous avez dit, non ? Si, non, pas trop. Bien sûr, oui, oui. Puis l'importance d'aller sur la tombe, tous les deux aussi, vous êtes beaucoup dans l'innovation. L'importance ou non, justement, la non-importance d'aller sur la tombe, parce que justement, Maragheb, il ne veut pas aller sur la tombe. Et puis, il est... Alors qu'il vit, c'est son métier, il a pris entre les tombes, le mort et son quotidien, en quelque sorte, et il refuse d'aller sur la tombe de son point. Et quand il y va, en fait, ça nous fait absolument... Il y a une forme d'irréversibilité de ce silence et de cette absence. C'est quelque chose qui a été brisé, qui ne peut pas être réparé et qui est, quelque part, reconstruit par l'écriture, par la fantaisie et l'imagination, par sa rêverie. Donc l'alcool est un moteur puissant. Vous soulignez que les deux aussi, l'importance, moi j'ai cette sensation-là, de devenir adulte avant le départ. Qu'est-ce que vous en pensez de cette sensation que j'ai eue à la suite de l'écriture ? Non ? De devenir adulte avant le départ. Avant le départ, avant le décès. Oui, on s'y attend, je dirais-le-lui. Oui, de toute façon. Il y a ceux qui sont devant, qui prennent la tempête et puis la journée disparaît. Donc on s'attend forcément à être à son tour en première ligne. Et puis, en l'occurrence, dans l'histoire des personnages de la narratrice et du père, comme vous le disiez, c'est un personnage décrit comme très demandeur, très anxieux, etc. Et il y a l'alcool aussi. Donc quand on est enfant d'un parent tel que celui-là, il y a des tas de moments où on prend soin de son parent, comme le parent en question avait dû prendre soin. Oui, voilà. Donc il y a un muscle qui t'invère sur le rôle qui fait que le fait, quand l'amour arrive, on est préparé d'une certaine façon. Et pour reparler de ce que vous disiez, pour parler des inhumations et des tombes, moi je trouvais surtout amusant, en fait c'est aussi ça qui m'a motivé, c'est au moment du deuil, il y a tout un tas de protocoles que vous devez suivre pour faire le deuil. Et donc le choix du cercueil, le croque-mort, le funer, ça fait partie de tout un protocole, mais c'est des protocoles qui sont extrêmement raides, qui sont tout adaptés au fond. Ou des espoirs qui vous auriez à ce moment-là. Et donc forcément, comme le protocole RL et le désespoir profond, tout dérape en permanence. Et le réel, à ce moment-là, s'exprime de manière tout à fait ridicule et grotesque. Et c'est ces drôleries-là que je voulais vous mettre en avant. Vous l'avez très très bien fait. Je vais parler, il reste quelques minutes, je vais parler de votre actualité. Anne, je crois que votre roman, donc avant que je vous lis, pour qu'on vient de parler, ça va sortir de la poids en coche. Ça va lui donner un nouvel essor, ça va lui donner la possibilité à un nouveau lecteur de pouvoir l'aborder. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui attendent la sortie de poche avant d'acheter un livre. Avec une autre actualité, j'ai peut-être quelque chose en cours, mais je n'aime pas trop m'avancer complètement de manière certaine. D'accord, on verra pas. Sur une icône pop que j'aime beaucoup, qui s'appelle Delpartone, dont j'ai écrit à l'entrée. D'accord. Vous en aurez les nouvelles. Merci. Merci à vous. Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, vous, vous êtes très très actif. Alors vous avez publié chez Flammarion, Retrouvez-vous, et Père et Maître, Retrouvez l'école. Donc c'est un texte, c'est un récit, c'est un récit qui frôle l'essai avec beaucoup de réflexions profondes. Et en même temps, ce n'est pas du tout quelque chose d'inaccessible. Il me semble que vous avez écrit un roman à quatre mains aussi, non ? Chez le Roi Reve Jeunesse, un histoire de chat. Oui, c'est un album jeunesse. Un album jeunesse, d'accord. J'avais vu sur les réseaux, j'avais mal vu. Oui, j'ai une activité d'auteur jeunesse, donc c'est le 4e ou 5e livre. D'accord, déjà. Je ne sais pas dessiner, je connais des illustateurs merveilleux. D'accord, donc vous, je vais faire l'écriture. Non, ce n'est pas un roman à quatre mains, aussi j'avais mal vu. Et aussi, vous avez une activité d'éditeur. Oui, je sais. Une édition, je crois, et je n'ai pas l'activité. Tout à fait, j'ai une petite maison d'édition. Je parle de Merylitton, non ? Non, oui, c'est un roman qui continue à sortir en mars. C'est sûrement une petite structure éditoriale qui sort très peu de nos livres. Et on a sorti le premier roman de Victor Blanc qui s'appelle Demir du Fleur. Ah, lui, elle dit. Demir du Fleur qui est une histoire qui mène du réalisme balsacien avec une fantaisie. complètement délurée. C'est une sorte de rastignac à la sauce pop, avec du rêve en plus. D'accord, donc c'est pour les lecteurs intéressés par les textes un petit peu perchés à écrire. C'est ça, avec une langue extra-osée, quelque chose de vraiment incroyable. Ok, je vous remercie tous les deux pour ces voix inouïes, ça fait un moment très intéressant et très riche. Merci beaucoup et longue vie littéraire à tous les deux. Merci. Merci beaucoup.